Le classement annuel des 20 meilleurs joueurs du monde, c'est ce qu'on va traiter aujourd'hui de la 20ème place à la 10ème place. Et la semaine prochaine, je vous réserve le top 10 avec, bien évidemment, un focus particulier sur le top 3 et le sacre. On le sait parce qu'il n'y aura pas de suspense. Ce sera notre Zinedine, Zigounette, Zewoo National. Commençons donc par la 20ème place. Attention, le classement cette année, il a fait beaucoup couler d'encre. Beaucoup de gens pas contents, beaucoup de gens pas contents. Vous kiffez les skins CSGO ? On kiffe tous les skins CSGO. Tu peux te faire plaisir avec K-Drop et ouvrir quelques caisses. Tu peux aussi te faire plaisir avec des upgrades, mais attention, c'est risqué. Code Malek CSGO sur K-Drop et merci à eux pour l'intro sponsorisé. Parlons donc de la 20ème place qui est décernée donc à Twist. Qui a Twist, donc le joueur canadien, anglophone, évoluant chez FaZe, mais qui cette année a été plus irrégulier que l'année dernière. Voilà, donc place méritée. Déjà, on le voyait peut-être un petit peu plus haut. Le problème en fait, c'est qu'il a été irrégulier et il a été quand même pas mal effacé, notamment par les performances, selon moi, d'Europe, ses broquis. Et il faut mettre de la place un petit peu à droite, à gauche. Il est que 20ème cette année. Il est dans le top 20. C'est quand même très très dur de se hisser dans le top mondial individuellement, dans un jeu aussi compétitif que ce que c'est Counter Strike. Donc félicitations à lui. Indice de rating seulement. Il nous avait habitué à du 1.15, 1.20. Et donc un petit peu plus irrégulier cette année, malgré des titres quand même. FaZe en fait a été une équipe plus homogène cette année. Elle a remporté des titres, mais elle a été plus homogène. On a Twist qui a level up à certains moments. Puis après c'était Robbs, puis après c'était Brokey, puis après c'était Reign. On a même eu Karigan qui a eu des bonnes performances, notamment sur CS2, avec des statistiques qu'il n'avait jamais eues dans sa carrière. Donc il paye le fait d'avoir une équipe homogène en fait, et d'avoir des individualités qui popent à un moment ou à un autre, et de ne plus avoir entre guillemets le fardeau d'avoir sur lui toute la responsabilité du bon fonctionnement du projet par C.H.O.T. si je peux dire. La 19ème place est concernée aux Brésiliens, Kesserato, avec Furia qu'on ne voit plus à droite, à gauche, parce que Furia ne fait pas de grands tournois, aucun quart, demi, finale, en tout cas cette année. Ils ont juste gagné la Elisa Master Cup, mais c'est un tournoi tiers 2. Et donc c'est pour ça qu'on ne parle plus un peu des Brésiliens, malgré le fait que Kesserato est stratosphérique individuellement. 1.19 de rating. Il fait encore une année de très bon niveau, lui, individuellement, mais l'équipe manque de titres, manque de visibilité pour pouvoir grinder plus haut. Mais individuellement, en tout cas, il fait partie des meilleurs joueurs de Counter-Strike, encore cette année. La 18ème place est décernée à Kadian, le capitaine danois, évoluant chez Heroic. Et c'est un joueur qu'on a oublié cette année, en fait, avec les dramas de la scène danoise. Même moi, il m'était sorti de la tête. Et donc je suis très content de le voir individuellement se placer à la 18ème place. Les amis, soyons honnêtes. 17ème place, c'est Magisk, le joueur qui était chez Vitality. Et donc forcément, un joueur qui a été chez Vitality la moitié de l'année. Et qui continuera donc chez Falcon l'année prochaine, donc en 2024 cette année, pardon. Un élément important du succès de l'écurie Vitality. Et donc récompensé par la 17ème place. Félicitations à lui. Je suis très content. Il gagne quand même Rio, le Blast Major et le Gamer's 8 avec Vitality. 2ème place au Spring Finals. Et 3ème place à Cologne. Donc super résultat quand même pour Magisk. BlameF qui est là alors que Astralis ne gagne que dalle. Mais ils font une superbe 3ème, 4ème place à Cologne. Ça, il faut le souligner. Le problème avec BlameF, c'est que c'est un scoreur monstre. Voilà. C'est une machine à headshot, c'est une machine à scorer. Donc il a un 20 de rating, il a un gros KD. Et donc forcément, il fait partie des meilleurs joueurs individuellement à juste titre. Faut pas le négliger. Maintenant, c'est cette année qu'on va regarder BlameF. C'est cette année qu'on va regarder Astralis. Parce qu'ils n'ont plus aucune excuse. Plus aucune excuse pour ne pas performer à haut niveau. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait une Dream Team. Ils ont fait une Dream Team danoise. On va vraiment voir le potentiel de ce joueur. Pour savoir s'il va vraiment rentrer dans le top 10. Et les places en tout cas qu'il est censé mériter. A la 15ème place, c'est Djabi. Le joueur danois qui évolue chez Heroic et maintenant est chez Astralis. Pour 2024 avec tous les dramas qu'il y a eu au Danemark. Et pareil, c'est ce que je disais pour BlameF. C'est ce que je vais dire pour lui. Plus aucune excuse pour ne pas aller grinder le top 10. Parce qu'il joue maintenant avec des joueurs dont il a toujours rêvé d'avoir comme coéquipier. Device notamment. BlameF aujourd'hui. Donc plus d'excuses pour cette équipe danoise. Pour moi, très très justifié. La 14ème place de Nertz. La révélation de l'année pour moi. Vitality souhaitait l'avoir mais le montant du transfert était trop élevé. C'est ce que j'ai tweeté. Parce que j'avais eu une information comme quoi au moment de recruter le départ de Dupré. On voulait Nertz chez Vitality. Mais on s'est rabattu donc sur Flames. Parce qu'il était gratuit. Et monsieur Dan Madescler Apex répond à mon tweet en me disant. Non je suis désolé c'est une mauvaise information. Et il me dit. Non même si Flames Z n'était pas gratuit. Nous aurions donc pris Flames Z. Donc c'était vraiment le premier choix. Donc je sais pas pourquoi j'avais cette information. Donc je tiens à montrer mon erreur encore une fois aujourd'hui. Et donc Nertz monstrueux. Un 15 de rating. Il est parti de Enz. Il jouera chez Heroic désormais. Et c'est une machine high shot. Tout simplement donc mérité. En parlant de machine high shot. On parle de G2 maintenant. Et de Hunter qui se hisse à la 13ème place. Un 0-9 de rating. Sauf qu'il a été un peu plus irrégulier cette année. Et G2 de manière générale a été irrégulière. Mais il remporte quand même historiquement. IEM Katowice. IEM Cologne. Plusieurs 3ème, 4ème place. Ils font des carrés finaux dans quasi tous les tournois. Donc ça montre quand même une régularité sur la partie globale. Mais une irrégularité individuelle en tout cas. Donc 2 titres historiques pour la franchise. Pour moi c'est une année record pour G2. Donc amplement méritée. Malheureusement on ne peut pas décerner le titre de MVP à tout le monde. Et on ne peut pas donner la médaille d'or à toutes les équipes. Il faut des gagnants. Il faut des perdants. Et cette année G2 a gagné. Mais a aussi perdu. Placer Hunter dans la 13ème place. Sachant que dans le top 10 il y aura très certainement. Enfin c'est sûr. Monezy et Nico. Ça fait 3 joueurs placés dans le top 20 chez LTV pour G2. Je pense que c'est limite historique. Donc pour moi c'est une belle année de G2. Et une belle année de Hunter. 12ème place. Et là ça va faire grincer des dents. Frozen. Frozen a la 12ème place. Voilà ce que j'ai écrit sur mon petit résumé. 1.19 de rating. C'est lui aussi une des révélations de l'année avec Nertz selon moi. Frozen a enfin la possibilité d'être dans une équipe qui a pour objectif de gagner des titres. Il rejoint son leader in game et mentor Karigan chez FaZe pour l'année 2024. Une 12ème place des meilleurs joueurs du monde. Largement méritée pour son année chez Moos. Alors oui la 12ème place est largement méritée. Mais en réalité il méritait d'être dans le top 10. Chez Moos qui gagne la Pro League. Ils sont finalistes de 3-4 tournois qui perdent systématiquement. Mais Frozen a été un artisan monstrueux de cette réussite là. Il fait tellement une belle année qu'il est recruté chez FaZe derrière. Donc il passe de Moos qui fait une super année. Qui est limite dans le tiers 2 depuis 5-6 ans. Et qui cisse tout seul par leur résultat dans le tiers 1 toute l'année 2023. Et lui maintenant il va chez FaZe. Une équipe qui est là pour jouer des titres et écrire l'histoire. Donc on n'est plus du tout dans la même sphère. On dépasse un plafond. Donc oui il aurait mérité le top 10. Surtout quand on voit la 11ème place. Et là pour le coup moi je ne suis absolument pas d'accord. C'est Device. Device donc comme Blame F. Machine Headshot. Il fait une année stratosphérique. Individuellement il est intouchable. Un 20 de rating. Sauf que 0 titres etc. Il était écarté de la compétition depuis un an après son burn out. Après sa dépression si je puis dire pour des raisons personnelles. Je ne sais pas si ça doit être là. Mais bon je vais le dire parce que ce n'est pas par mesquinerie ou quoi. Mais c'est des gossip quoi. Mais c'est réel. Il était amoureux d'une personne et d'une fille. Et elle l'a trompé. Et donc voilà il est parti en dépression. Il voulait arrêter le jeu pendant une bonne période et ce genre de trucs. Et là je vous donne les trucs qui sont publiquement possibles d'entendre. Je ne vous raconterai pas les insides. Parce que là par contre ça fait très peur. Donc force à Device croyez-moi. Et donc il retourne à la compétition en 2023. Et d'une belle manière il est stratosphérique. Honnêtement individuellement il a des stats de malade mental. Pire que ça c'est le seul joueur de l'histoire. C'est le seul joueur de l'histoire. Regardez Device on va aller regarder. Vous allez voir un petit peu de qui il s'agit. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est le seul joueur de tout Counter-Strike. C'est le seul joueur de tout Counter-Strike qui a un scroll pour ses placements HLTV. Voilà. Sachant qu'en 2022 il n'est pas placé parce qu'il fait son burn-out. Mais en 2022 il y est aussi normalement. Et c'est selon moi le joueur qui se fait voler en 2018 la place de numéro 1. Ça a été confirmé par Simple lui-même. Qui dit pour moi en 2018 c'est Device qui doit le gagner. En 2019 également il finit 3ème mais il doit être 2ème. C'est Simple le deuxième en 2019. Simple lui-même dit qu'en 2019 Device doit être devant lui. Voilà il y a une propagande. Il y a un truc où le joueur n'est pas spectaculaire et tout. Et pour moi c'est pas gâché mais il y a une propagande autour de ZeeWoo Simple qu'on veut faire gagner systématiquement. Et il se fait totalement voler. On va parler d'histoire. C'est la seule fois de l'histoire où tu as une équipe comme Astralis. 2017, 2018, 2019, 2020 qui est l'équipe la plus dominante de l'histoire des jeux vidéo. Qui gagne tous les majeurs, tous les titres majeurs. Et qui n'a pas un joueur qui remporte la médaille d'or quoi. Le titre de MVP. Donc là je pense qu'HLTV ils vont s'en mordre les doigts de ne pas lui avoir donné il y a quelques années. Parce qu'aujourd'hui est-ce qu'il est capable de remporter un titre de numéro 1 quant à ZeeWoo. Qu'à un niveau il est inatteignable. Simple qui a évolué au niveau qu'il a évolué ces 3 dernières années. Est-ce que Device va pouvoir revenir à ce niveau là pour justement aller chercher sa médaille d'or. Et qu'on va pas avoir de regrets pour dire est-ce qu'il a eu sa bague et est-ce qu'il a pas eu sa bague. Parce que Device est le plus grand joueur de l'histoire. C'est le joueur, un des joueurs les plus titrés. Qui n'est pas récompensé quand même de la place de numéro 1. Il est 2 fois MVP de majeur. Donc encore une fois cette année on le place à la 11ème place. D'accord ? Il y a des gens qui le mettaient plus haut. A la 13ème, 14ème place. Mais voilà, peut-être que maintenant HLTV s'en veut. Et au lieu de le mettre à la 13ème, ils le mettent à la 11ème. Pour rattraper un petit peu les erreurs qu'ils ont fait dans le passé. Dans tous les cas Device est un joueur stratosphérique. Et le meilleur sniper depuis des décennies quoi. Le plus complet, on le sait. Le problème c'est que c'est la machine danoise. Les Danois ne sont pas spectaculaires. Il n'y a aucun joueur danois qui est spectaculaire. Dupré n'est pas spectaculaire. Device n'est pas spectaculaire. Blame F n'est pas spectaculaire. Cleve n'est pas spectaculaire. Carrigan n'est pas spectaculaire. Djabi, Staven ne sont pas spectaculaires. Les Danois, c'est une mécanique bien huilée. Du team play, des gestions d'utilitaires. C'est une usine quoi. C'est de la mécanique. C'est un orchestre. Voilà, c'est un ballet. C'est un ballet où tout est millimétré. Tout est coordonné, ce genre de choses. Ça ne mise pas sur les individualités. Et donc, Divac est devenu ce joueur-là aussi. J'ai tellement de choses à dire. C'est un joueur que j'adore. Peut-être que je suis biaisé. Mais pour moi, 11e place, en réalité, cette année n'est pas mérité. Pour moi, il devrait être beaucoup plus bas. Donc, 12, 13, 14. Je dis plus haut, mais non plus bas. Mais c'est peut-être le fait de se rattraper sur les conneries du passé entre guillemets qu'HLTV a monté. Voilà. Broky, 10e place cette année. 1,13 de rating. Sniper. Voilà, champion de la Pro League. Sydney, Thunder Peak avec Faiz. Anecdotique. Très bon placement pour ce joueur-là, bien entendu. Est-ce qu'il doit être là ? Est-ce qu'il ne doit pas être là ? Pour moi, Frozen doit être devant lui. 1,19 de rating contre 1,13 de rating. Il y en a un qui a un rifle. Il y en a un qui a un AWAP. Tu as un rifle qui a un meilleur rating qu'un sniper. J'aurai ce débat-là dans le top 10. Vous verrez. Parce que sur les réseaux sociaux, ça polémique encore entre Monet Zee, ZeeWoo, Simple Vaillette, Shiro Pachiro, etc. Enfin bref, il y a des joueurs. Pourquoi ? Comment ? Un rifle ne pourra jamais égaler un sniper. Donc, c'est le cas depuis 5-6 ans déjà. Pour ceux qui ont regardé mes top HLTV où je faisais des vidéos individuelles d'analyse de joueurs, j'avais innové un petit peu sur ce compartiment-là. Mais peut-être que je le referai l'année prochaine parce que j'attends qu'il y ait de nouvelles pépites, de nouvelles générations de joueurs pour pouvoir vraiment analyser leurs points forts et leurs points faibles et pour mettre en avant toute leur qualité. Ce que je veux dire, c'est que depuis ces années-là, depuis la modernisation de Counter-Strike, on le voit. Les snipers sont toujours devant. Et les rifles qui évoluent à un rating aussi élevé, il y en a très peu. Les meilleurs joueurs de l'histoire hors sniper, hors sniper parce que c'est une arme facile, c'est Nico, c'est Electronic, c'est Elige, c'est Rops maintenant, c'est Frozen maintenant, c'est Spinks maintenant aussi. C'est tous ces mecs-là. C'est tous ces mecs-là. Et dites-vous en plus que les joueurs Simple, Zewoo et Device, ce ne sont même pas des snipers de formation. Bon, je m'égare parce que j'aime trop CS et que je pourrais parler de tas de choses, d'histoires, de plein de trucs et de mon ressenti. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Du top 20 au top 10. Voilà, donc le top 20, c'était Twist. Le top 10, c'est Broky. On passe à la semaine prochaine maintenant. Donc ne ratez pas ça, abonnez-vous au top 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Parce que moi, j'ai mon top 0 et vous savez qui c'est, c'est Apex. Voilà, j'en ai fait une vidéo la semaine dernière, il y a deux semaines maintenant même. Le top 0, c'est Apex cette année. Le top 1, c'est Zewoo, bien entendu, mais le top 0, c'est Apex. Bisous sur vous. Passez une agréable journée, soirée, peu importe à quel moment vous visionnez ce passage. Mais moi, je m'en vais. Merci, abonne-toi ma gueule.